Bonjour les copains ! Pour ceux qui l'ignorent, j'habite à Berlin. Ma ville de coeur, finalement, ma ville de coeur. Bref, à Berlin, il y a une énorme communauté turque. Du coup, depuis que j'habite ici, j'ai découvert la gastronomie turque. Et aujourd'hui, je vais vous partager un petit savoir que j'ai acquis. On va s'attaquer à Deverek, plus ou moins l'équivalent du samosa indien. J'enlève mon pull et c'est parti ! Bon oui, mon tablier est sale. Mais c'est le but, un tablier c'est sale et puis c'est tout. On va commencer tout de suite par les patates. On les épluche tout simplement. On les lave. Maintenant, on va les couper. On va les couper pour faciliter la cuisson. Donc, pas besoin de faire des trop petits bouts. On va les mettre à bouillir avec un petit peu d'eau au fond de la casserole. J'ai décidé de pimper un petit peu la recette originelle en y rajoutant une courbe butternut. On va le faire cuire avec les patates, mais comme ça cuit un peu moins vite, je vais le mettre après. Je l'épluche, je le vide et voilà quoi ! Si vous n'avez pas de butternut, que ça ne vous plaît pas ou quoi que ce soit, vous pouvez rajouter une ou deux patates dans la préparation et ça ira très bien. Comme pour la patate, on va le couper, mais pas trop. On dirait un peu un shuriken. On a le droit de jouer avec la nourriture quand il s'agit de jeter ça. Divertissons-nous, divertissons-nous. Le butternut, vous le rajoutez 10-15 minutes après les patates. Du coup, en attendant, on va préparer l'échalote. On va rajouter le butternut. Et pendant ce temps, on va faire revenir les échalotes. Je sais que ça vous a manqué la semaine dernière, alors... L'huile d'olive is back ! Je rajoute un peu d'eau dans mes patates. Ah tiens ! Pendant que tout est en train de cuire, je vais faire une petite story sur Insta. Ça fait un peu Inception-like. Ça tourne ! N'hésitez pas à me suivre sur Insta, du coup. On s'amuse bien là-bas. Bref, les échalotes sont prêtes. Je vais les mettre dans ce saladier. Ça aussi, c'est cuit. Alors, on rajoute ça dans le saladier. Et maintenant, on écrase, quoi. Pour avoir une purée. Oui, c'est beaucoup plus simple avec un presse-purée. Mais on fait avec ce qu'on a, hein. Voilà, quoi. Un écrasé de pommes de terre et de butterbutt, pour être précise. Et maintenant, on va faire péter les épices. Une copine à moi est partie au Maroc et m'a ramenée de Razel Anout. Oui, la prononciation est tellement fausse, je pense, je suis désolée. Un mélange d'épices traditionnellement utilisé dans le couscous, les tajines, ce genre de choses. C'est ultime, quoi. Et il y a plein de trucs dedans. Si vous n'avez pas ce genre d'épices, parce que tout le monde n'a pas une amie merveilleuse, je vous l'accorde. Vous pouvez mettre du cumin, du piment, du paprika, que sais-je encore. En gros, n'importe quelle épice qui vous fait kiffer. Je vais en mettre une grosse cuillère. Je vais quand même rajouter un peu de sel et du poivre. Et on obtient cette purée très parfumée. L'odeur. En vrai, vous pouvez vous arrêter là et manger ça et vous serez très heureux, je pense. Mais nous, on va passer à la dernière étape, le roulage des beureks. Je prends la plaque du four. Je le mets à préchauffer. Assez chaud, genre 220 à peu près. Il vous faut des feuilles de pâte. Take a bit. On prépare une petite assiette avec de l'eau dedans. Vous humidifiez la feuille légèrement pour la rendre plus souple en somme. On met une cuillère. On replie les coins. Et on roule, tout simplement. Voilà, c'est parti. Avec les quantités que je vous ai données, ça fait environ 9-10 beureks. Considérant que j'en ai mangé de la farce, plus que de raison. Juste avant d'enfourner, on va les faire dorer avec un oeuf. Comme on a fait pour la frangipane la semaine dernière, finalement. On l'a bien battu. Et maintenant, on va recouvrir les beureks délicatement. Comme quoi, vous n'avez pas besoin de pinceau, en fait. Voilà ! On enfourne ça pendant une vingtaine de minutes. Alors oui, les beureks peuvent aussi être frits à la poêle. Mais comme on est en période post-fête, on va éviter... Bon, c'est trop gras, quoi. Ça fait 10 minutes. On va les retourner. Je suis en train de vous pointer du doigt, mais du coup, ça ne se voit pas. Ça a commencé à bien dorer, déjà. On va les retourner. Si besoin, remettez un petit peu d'oeufs sur certains d'entre eux. Lui, par exemple. Lui, là. Lui, là. Lui, un petit peu. Lui, pas trop. Et c'est reparti ! C'est couuit, c'est couuit, c'est couuit ! On va passer à table pour déguster ces merveilleux beureks. Tout d'abord. On les laisse détacher. Aujourd'hui, on va comparer nos beureks à la pomme de terre et aux butternut. Des baies de goji ! C'est des fruits secs, quoi. Ça colle aux dents, quoi. C'est bon, en vrai. Ce que je bouffe devant mon ordi, en général. On va passer aux beureks. Coucou, vous ! Ils sont donc bien dorés. Vous pouvez les faire un peu plus fins, si vous préférez. C'est parti, quoi ! Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est encore un peu chaud, mais ça va. On sort ultra fort toutes les épices, c'est génial. Si votre farce est réussie, vos beureks seront réussis. Honnêtement, entre les baies de goji qui collent aux dents et les beureks réussis avec les épices merveilleuses de Maroc, of course, les beureks. Vous avez maintenant préparé une spécialité turque, les beureks, qui seront bien meilleures que des baies de goji. Bon appétit, de rien, merci. Je vous en prie. Allez, vous abonnez à mon Instagram et mon Twitter. Bye, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada